Il n'y a pas vraiment d'histoire en fait c'est un personnage qui est un petit cheval et qui est prudent dans le titre mais pas du tout dans le reste du texte en fait il essaye de trouver des moyens des précautions dans des situations très dangereuses mais les précautions qu'il prend sont complètement absurdes par exemple s'il se baigne dans une tempête dans la mer en furie il va juste prendre une serviette pour pas avoir froid après quand il se promène dans des grottes profondes fait de la spéléologie il met des bottes à paillettes voilà c'est des petites choses comme ça et les dessins de camille en plus ont rajouté plein d'humour à tout ça donc il y a un décalage en fait entre le entre le danger qu'il prétend prendre et la précaution qu'il applique à cette situation en fait chaque fois on a une surprise donc il court un danger et en fait il a une réponse à ce danger qui est complètement décalé le texte a existé avant que camille louzon en prenne connaissance donc j'ai écrit ce texte je l'ai présenté à camille vasseur l'éditrice chez la partie qui l'a mis dans sa poche et là et a trouvé la personne parfaite pour l'illustrer voilà en fait moi j'avais j'avais rencontré donc troisième camille qui est notre éditrice donc j'ai rencontré camille vasseur de chez la partie et j'avais envie de de travailler avec avec un auteur ou une autrice donc de faire une collaboration et donc je lui demandais si elle avait des textes qui correspondraient bien à mon univers graphique et elle a sorti de sa poche le petit cheval prudent et j'ai tout de suite adoré et j'ai directement vu mes images et mon univers appliqué à ce texte qui était drôle et en fait qui ressemble enfin j'ai eu le sentiment le lisant que ça ressemblait déjà à mon univers même textuel forme même même de la manière dont moi je j'écris mes autres livres en fait ça m'a fait penser en fait il ya eu un tout de suite un cousinage avec les textes que j'ai que j'écris déjà et du coup ça m'a tout de suite parlé j'ai adoré mais c'est vrai qu'après on s'est vu souvent quand même ouais toutes les trois entre trois camille pour pour réfléchir un peu au visuel et à comment mettre en image et puis on a eu l'idée de petits cadres décorés enfin tout ça c'est venu en discutant toutes les trois oui donc le projet n'était pas commun au départ avant le texte mais finalement c'est vrai que tout s'est entremêlé ouais et le résultat nous ressemble vraiment à toutes les deux en fait donc on est très contente de cette association ouais c'est vrai que c'est ça ça fonctionnait très bien ça marchait très bien il y avait cette idée en fait avec par exemple là non qui ils ont qui cours un danger donc les jours de grandes tempêtes quand il allait se baigner les jours de grandes tempêtes toujours il emportait une petite serviette donc là il ya une double page et pour se sécher on tourne la page et là il ya une image simple avec un cadre on voulait donner un petit aspect décoratif et enrober comme ça la petite phrase un peu la petite virgule un peu un peu mignon de la de la fin du paragraphe et tout ça en fait se fonctionne très bien je suis partie de des sonorités et des rythmes parce que je fais beaucoup d'ailleurs dans mes autres textes qui ne sont pas en en prose en fait je j'ai comme une petite comptine dans la tête avec des petits mots là c'est un petit cheval et puis c'est le rythme qui me guide beaucoup dans l'écriture après j'aime beaucoup travailler sur les rimes donc elles sont pas toujours tout exact mais voilà je pars de ça et après j'y mets plus le fond il ya une histoire qui se disent après les sonorités en fait je parle plutôt de l'aspect poétique pour aller vers vers le fond de l'histoire et du coup bah les mots en fait sont assez adaptés aux enfants c'est des objets quand même du quotidien en plus après avec les illustrations on a créé un cadre assez connu il ya la grand mère avec toutes sortes d'objets voilà donc pour l'adapter aux enfants en fait je me suis pas tellement posé la question c'est venu assez naturellement et c'est vrai que de toute façon dès qu'il ya une sonorité un peu chantante un rythme un peu chantant les enfants accrochent même s'ils comprennent pas tous les mots même si la tournure peut être un peu différente de ce qu'ils entendent dans le langage quotidien ils accrochent par le rythme et voilà ça les ça les attire ça les berce on peut mettre plein de choses en fait avec des tournures poétique avec des structures poétiques plutôt moi je dessine toujours des animaux on m'a toujours dit en tout cas que je dessinais toujours des personnages qui ont l'air un peu nié un peu bête ou les deux et c'est pas forcément négatif c'est voilà c'est juste qu'ils ont en fait ils ont toujours l'air un peu sympa on va dire et et là c'est ça collait bien parce que le petit cheval il est il est un peu nigaud on va dire je sais pas si ça correspondrait bien et donc le fait déjà d'avoir un personnage qui a qui a l'air comme ça un peu un peu nigaud et en même temps très mignon et du coup mon univers collait bien collait bien à cet aspect là du texte qui est effectivement assez ironique et puis après c'est des petits détails dans l'image des petites des petites choses par exemple dans l'image de la grand-mère si on regarde attentivement il ya plein de détails avec des petites blagues je me suis amusée à voilà d'écrire des bouquins qui s'appelle scarletto hara hara de chevaux voilà des petites choses comme ça des petites blagues dont je suis très fière mais voilà c'est des petits détails comme ça qui amène qui amène une ironie en plus et il ya aussi les onomatopées les petits waouh non gla gla enfin tout à chaque fois il ya une onomatopée dans la page simple où il ya le cadre et ça c'était voilà c'était pour rajouter un petit peu de blague en fait à l'univers quoi moi franchement je dessine très peu de corps humain en tout cas en fait j'en dessine en fait le seul corps que j'ai dessiné c'est bien en vous répondant c'est une moitié de corps parce que c'était mon premier livre et c'était le ventre de basile et c'était un petit personnage qui n'avait pas de ventre donc autant dire que le corps humain dans mon travail il est il n'est pas très présent je représente toujours des animaux et je pense que inconsciemment consciemment je sais pas trop pourquoi plutôt inconsciemment du coup c'est pour éviter les questions c'était un peu lâche mais c'est pour éviter les questions de genre les questions de en fait je pense que c'est aussi une question de 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 réalisme j'aime bien ne pas insérer trop de réalités dans mes illustrations que ce soit vraiment de naïveté qu'on 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 s'identifie plutôt à des animaux qui sont qui peuvent être à la fois petit vieux masculin féminin qui peuvent un peu de tout être en fait englober comme ça plein de personnalités je trouve ça je trouve que c'est pas pour rien que dans la littérature jeunesse il ya énormément d'animaux qui sont en fait les personnages principaux et moi je suis plus à l'aise avec ça en tout cas représenter le corps humain c'est pas quelque chose qui me met particulièrement à l'aise et j'ai pas dans les histoires que j'écris quand c'est moi qui écris les histoires j'ai pas je ne pense jamais à des petits humains ou des grands humains je pense toujours à des animaux ou à des ou à des personnages en tout cas plutôt qu'à des personnes donc voilà et toi camille du coup au contraire moi je quand je dessine alors pour l'instant j'ai pas illustré d'album mais quand je dessine c'est pratiquement exclusivement des personnages parce que moi j'adore dessiner des personnages de toutes les formes toutes les tailles tous les âges toutes les couleurs mais par contre dans mes textes c'est vrai que voilà le corps humain et pas spécialement présent c'est plus les sensations des émotions des choses comme ça et puis le jeu sur la langue sur les mots sur le rythme c'est plutôt dans mes dessins mais pour l'instant ils sont pas présents en librairie et